Femme, réveille-toi. Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes, pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle ? Quels sont les avantages que vous recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué ? Un dédain plus signalé ? Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc ? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du législateur des noces de canard. Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent ? Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ? Tout ! Pourriez-vous à répondre. S'ils s'obstinent dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison ou vaine prétention de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ses orgueilleux. Non serviez l'adorateur rampant à vos pieds, mais fier de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est de votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société. Et puisqu'il en est question en ce moment, d'une éducation nationale, voyez si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis. Elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne des femmes. Le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion. Ambassade, commandement, ministère, présidence, pontifica, cardinala. Enfin, tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacrée. Tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la Révolution, respectable et méprisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada